coucou la famille bonjour et bienvenue dans ma cuisine alors je vous montre ce qui me reste comme provision pour la semaine alors là nous voyons deux sachets de 200 g de riz chacun du riz basmati donc j'ai 400 g de riz des pâtes donc des spaghettis un grand paquet complet donc 500 g et puis un reste des pâtes d'alsace je pense qu'elles vont s'afficher tout à l'heure donc un reste de coquillettes donc essentiellement des pâtes et du riz dont j'ai ma sauce là dans le la cocotte ou ma cocotte comme on dit aucun mot cocotte ou ma cocotte c'est comme ça que cette cette casserole s'appelle chez nous donc elle contient du poulet au à la bière selon une recette simplifiée donc sans crème et sans champignons notamment à part ça j'ai toujours mon bœuf pour bourguignon au freezer que j'ai acheté depuis le 18 octobre mais je n'arrive pas à trouver une bouteille de vin à trouver de quoi acheter une bouteille de vin et des lardons essentiel à ma recette ok donc vous le voyez là mon paquet de bœuf bourguignon 1 kg 100 là que j'ai acheté chez carrefour depuis le 18 donc c'est ça j'ai pas de vin mais j'ai de la belle tomate là avec des carottes et puis des oignons de l'ail du poireau nos condiments classiques au camoun moins la carotte pour faire une sauce une petite sauce tomate j'ai aussi des poivrons donc si j'ai faim là à défaut de bœuf bourguignon si j'ai pas les les ingrédients je vais me faire du bœuf à la sauce tomate accompagné de riz dans ce que vous voyez là ce petit comment dit ça est ce que je vais dire mais je sais pas ce petit truc étrange là dans l'autre place et ça s'appelle du bobol ou du bâton de manioc chine une des versions camonaise de la chiquang congolaise donc ça pourrait aussi me dépanner à l'occasion mais bref j'espère que j'aurai du bœuf bourguignon que nous aurons du bœuf bourguignon dans les prochains jours je vous remercie